Des cavalières et sous la main des flammes cavalières. Akeli, des traditions d'au sud, sucissaient les gardiades, vingues de débarbentanes. A Kampad, âme les amazones de l'antique confrarié des gardiens, à cet âge, un amazone. Une pantaille, une idée très originale pour valoriser le tchivau Camargue. Un tchivau des caractères qui s'amérite d'être connaigus. Vaki est un cheval de pure race Camargue et il a 10 ans cette année. C'est sa première participation au crinière d'or. D'ailleurs, il a fait quelques spectacles, mais pas trop. Ce n'est pas un habitué des spectacles. C'est un cheval super sympa avec beaucoup de caractères. Mais ça, c'est tous les chevaux Camargue qui ont beaucoup de caractères. Ils sont très têtus. Et là, franchement, ils se comportent super bien. L'exemplaire. Cheval exemplaire, Vaki. On peut retenir ça. Je suis bien goûté. Parce que ça me semblava que le Camargue est juste bon pour la Camargue, pour les palets, pour les biens. Mais vous voyez que ça reste bien d'humain, très sain. Et c'est pour faire tout ce qui fait un cheval, que c'est Camargue ou d'autres cas. Notre boulot dans ce spectacle des crinières d'or, c'est de montrer toutes les qualités qu'a le cheval Camargue, qu'on lui connaît déjà dans la tradition. Mais surtout, qu'on cherche à développer pour des chevaux un peu plus compétitifs, un peu plus sportifs, avec plus de locomotion, pour pouvoir s'en servir autant qu'un cheval ibérique, ou qu'un cheval en concours de dressage, d'obstacles, etc. Il y a une race, c'est un pagnail. Si la main est un sous-vague, c'est « Ah, les Camargue, les Camargue, il faut qu'il y ait des rondeaux pour les montagnes. » Non, il explique les pichots et le comprenons. Et bien, à l'école, comme les pichots. C'est un cheval qui travaille initialement dans les taureaux. Et en fait, depuis quelques années, nous travaillons, nous, les Amazons de la confrérie, nos chevaux, un petit peu pour faire du spectacle, notamment le jour du 1er mai, pour la fête des gardiens, et ensuite pour l'ouverture de quelques grosses courses camarguèses, ou de petits spectacles, en tout cas régionaux. Sans costume, ça va avoir de la gueule. Pour elle, ça a été très compliqué, parce qu'elle se retrouve à cheval avec des chevaux de travail, spécialement. C'est que des chevaux qui ont l'habitude de trier, d'aller acamper les taureaux. Donc, ce n'est pas des chevaux de spectacle. Donc, il a fallu faire une éducation aux chevaux et aux filles aussi, parce qu'il fallait de la rigueur. C'est un peu compliqué, mais elles y arrivent. Et avec l'aide de Patrick Dias, je pense que l'essence, le mélange va bien. Ralentis un petit peu en tête, Gabriel. Vous allez me faire un doublé individuel. Ralentis, calez-vous toutes sur le grand côté. Individuellement, préparez-vous à doubler et à changer de mode. La scène des Crinières d'Or, c'est une piste mythique. Pour nous, en fin de la région, c'est la plus grosse scène, j'ai envie de dire. Donc, on est très heureuse déjà d'y participer. Et encore plus d'être avec la confrérie, comme ça, on garde quand même. Moi, je suis quelqu'un qui aime ma région et mes traditions. D'autres aussi, mais celle-là particulièrement. Et du coup, on est heureuse de participer dans ce cadre à deux, comme ça, en duo. Je pense que déjà, premièrement, nous sommes une des femmes qui représentons la confrérie des gardiens. Donc, pour nous, c'est un grand honneur. Ensuite, en tant que cavalière ou professionnelle ou amatrice, c'est toujours extraordinaire pour nous de pouvoir participer à un tel spectacle, qui est un des plus beaux spectacles d'Europe et, au-delà de l'honneur, une vraie fierté personnelle. Lui, tu vas au Camargue, tu vas au des spectacles pour faire la munte classique, comme une inglaise. Si c'est bien mon temps, la promesse d'ici, c'est payé. Alors, gagner à jamais une grande prise à Paris. Parce que c'est trop pitié, et pour pas, c'est pas d'accueil, perd à quoi. Et le reste, nous fais bien, nous fais force bien. Sous-titrage Société Radio-Canada